7 proverbes. Thèmes, défauts. 1. Les défauts des autres vous frappent. Faites encore plus d'attention à leur bonne qualité. C'est ainsi que vous ménagerez l'amitié, c'est ainsi que vous préviendrez la haine. Proverbe chinois. Ce proverbe chinois nous invite à être attentifs aux qualités positives des autres plutôt qu'à leurs défauts. En remarquant et en appréciant les bonnes qualités des personnes qui nous entourent, nous favorisons l'amitié et évitons les conflits. En se concentrant sur le positif, on renforce les relations et on contribue à prévenir les tensions et les animosités. C'est une invitation à cultiver la bienveillance et la compréhension envers autrui. 2. Ne te moque, ni ne parle mal de personne. Il faut être exempt de tout défaut, si l'on veut censurer les autres. Proverbe italien. Ce proverbe italien signifie qu'il est important de ne pas se moquer ni parler mal des autres, car pour critiquer les autres, il faut d'abord être irréprochable soi-même. En d'autres termes, il souligne l'importance de ne pas juger les autres sur des critères auxquels on ne peut pas répondre soi-même. Cela met en lumière l'idée de l'intégrité personnelle et de l'honnêteté envers soi-même avant de critiquer les autres. 3. Ni arbre sans tard, ni homme sans défaut. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie que tout individu, tout comme tout arbre, a ses imperfections et ses défauts. Personne n'est parfait, et chacun a ses faiblesses et ses erreurs. Il souligne l'idée que l'acceptation des imperfections est importante, car elles font partie intégrante de la nature humaine. 4. Le mortel sans défaut est encore à trouver. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que personne n'est parfait. Même le meilleur d'entre nous a des défauts. Il est très rare de trouver quelqu'un qui n'a absolument aucun défaut. Cela nous rappelle que nous devons accepter nos imperfections et celles des autres, car c'est ce qui rend chaque personne unique et humaine. 5. Avant de dire du mal de ton voisin, mets tes propres fautes dans ton sein, sous tes yeux. Proverbe basque. Ce proverbe basque signifie qu'avant de critiquer ou de parler négativement de quelqu'un d'autre, il est important de réfléchir à ses propres défauts ou erreurs. En d'autres termes, il nous invite à être conscients de nos propres imperfections avant de juger les autres. Cela souligne l'importance de l'autocritique et de l'humilité dans nos relations avec les autres. On est myope pour ses défauts, presbyte pour ceux des autres. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie que nous avons tendance à être indulgents envers nos propres défauts, à les minimiser ou à les ignorer, tout en étant très critiques et pointilleux à l'égard des défauts des autres. En d'autres termes, nous avons du mal à voir nos propres erreurs et faiblesses, mais nous sommes rapides à les remarquer chez les autres. Cela souligne l'importance de l'autoréflexion et de l'empathie envers les autres. 7. La critique perpétuelle des défauts d'autrui est un défaut. Proverbe libyen. Ce proverbe libyen nous enseigne que critiquer constamment les défauts des autres est en soi un défaut. En d'autres termes, passer son temps à pointer du doigt les imperfections des autres est une mauvaise habitude. Il nous invite à réfléchir sur nos propres actions et comportements avant de juger les autres, car personne n'est parfait. Il met en lumière l'importance de la bienveillance, de la tolérance et de l'humilité dans nos interactions avec autrui. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.